C'est une portion de route ultra fréquentée, tristement célèbre dans le secteur. Sur cette côte, à l'entrée du village de Duneau, en provenance de la Ferté-Bernard, on dénombre une dizaine d'accidents par an en moyenne. Malgré la présence d'un radar fixe, ce lundi, encore deux personnes ont trouvé la mort à cet endroit précis. Un sommet de côte dangereux où les croisements de véhicules sont parfois fatals. Cela porte à 5 le nombre de décès en 4 ans sur cette portion. Excédé, le maire du village voudrait en finir avec cette série noire une fois pour toutes. Pour lui et son équipe, l'inquiétude est permanente. Moi je m'attends toujours la nuit à avoir l'appel des gendarmes, comme hier matin, à 8h hier matin, où les gendarmes m'ont appelé pour me dire qu'il y a un accident sur votre commune de Duneau, il faut y aller. Là ça nous gêne beaucoup parce qu'on voudrait quand même la protection des gens. On se rend compte que tout ce qu'on peut faire, il y a eu le radar qui a été posé, le 70 qui a été mis en place et on se rend compte que c'est de plus en plus des accidents mortels. Donc c'est quelque chose qui fait mal au cœur et qui inquiète tout le monde, la population. La municipalité en appelle aujourd'hui au département pour enfin faire expertiser cette portion de route. Je sais que c'est facile de dire il n'y a qu'à, comme on dit il n'y a qu'à. Mais il faut à un moment donné quand même qu'on se décide de dire on fait une analyse complète et puis on essaye de faire quelque chose en supplément. Depuis un an, la portion qui longe les habitations du village a été ramenée à 70 km heure. Insuffisant pour ce riverain qui a perdu un ami sur cette route en 2012. On travaillait toujours ensemble le week-end. Ça vous a fait quoi de savoir ça ? Il est allé à son travail en plus. Il est allé à son travail. Il y en a qui respectent, il y en a qui ne respectent pas disons. C'est aux gens de respecter au final ? C'est la moindre des choses. Le dernier accident mortel sur cette portion a eu lieu le 18 décembre dernier. Une femme de 69 ans avait perdu la vie.